L'eau, le soleil et le vent, merci la terre, t'es une vraie maman ! Salut Didier, ça va ? Elle a pas un petit souci ta guitare ? Mais non, je viens de souscrire un contrat d'électricité verte chez NG. Moi, je rédime mes émissions de CO2 avec le haut, le soleil et le vent, merci la terre, t'es une vraie maman ! Didier, c'est super ! Mais est-ce que t'as compris au moins comment ça fonctionnait une offre d'électricité verte ? Le soleil, l'eau et le vent, merci la terre, merci maman ! Du coup, je vais vous expliquer plutôt. Pour commencer, l'électricité d'origine renouvelable, c'est de l'électricité produite à partir de ressources naturelles et 100% renouvelables, comme la chanson. L'eau, le soleil et le vent, non je plaisante, je ne vais pas vous infliger ça. En fait, il s'agit de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques, qui utilisent l'énergie solaire, par les éoliennes, qui utilisent l'énergie du vent, et par les barrages hydrauliques, qui utilisent l'énergie des courants des fleuves ou des rivières par exemple. Et tout ça permet donc de produire... De l'électricité ! Oui Didier, absolument ! Et on dit que ces sources d'énergie sont renouvelables, parce que ce n'est pas à force de les utiliser qu'elles vont s'épuiser. Quoique si Didier continue sa chanson, on risque de ne plus trop voir le soleil. Une offre d'électricité verte implique que de l'électricité d'origine renouvelable est injectée sur le réseau à hauteur de la consommation du client qui bénéficie de cette offre. Et pour vérifier cela, on peut le faire grâce à ce fameux système européen des garanties d'origine gérée par EEX, un organisme indépendant désigné par l'État. Euh, comment ? Pour dire les choses autrement, les garanties d'origine assurent au niveau européen la traçabilité de l'électricité d'origine renouvelable. La garantie d'origine est un document électronique permettant de prouver que de l'électricité a été produite à partir d'une source d'énergie renouvelable et injectée sur le réseau électrique. Ce document contient toutes les informations utiles sur l'unité de production. Ok, je vois. C'est un peu comme les labels bio ou AOP, non ? Enfin, comme le fromage et les yaourts, si j'ai bien compris. Oui, oui Didier, en gros, c'est une preuve pour le client qu'une quantité d'électricité d'origine renouvelable a été injectée dans le réseau. Une garantie d'origine correspond à 1 MWh d'électricité produite et peut être échangée sur le marché des garanties d'origine indépendamment de l'électricité. Ah, formidable ! Et est-ce que tu peux expliquer à tout le monde comment je suis en train de tout déchirer avec mon contrat d'électricité verte, s'il te plaît ? Mais bien sûr, oh grand Didier ! En fait, avec son offre d'électricité verte, Didier ne consomme pas de l'électricité verte. Et oui, le traçage des électrons dans le réseau est impossible. Et pour être honnête, Didier ne sait pas exactement quel type d'électricité il consomme. Mais avec son offre d'électricité verte, Didier sait que tout ce qu'il consomme comme électricité sera réinjecté sur le réseau électrique sous forme d'électricité d'origine renouvelable. Et oui, Engie propose une électricité verte certifiée à 100% par des garanties d'origine renouvelable. Eh oui ! Et c'est là que la magie de la loi du marché entre en jeu. Plus les gens souscriront de contrats d'électricité verte, plus on pourra pérenniser les sites de production hydrauliques et développer les parcs éoliens et solaires. Non, mais là tu minimises, Paola. Dis-le franchement ! Moi, avec mon contrat d'électricité verte, je booste le développement des énergies renouvelables à moi tout seul ! Oui, c'est pas faux, hein, mais tu n'es pas tout à fait seul ! En fait, en France, Engie rassemble aujourd'hui la plus importante communauté de clients ayant souscrit une offre d'électricité verte. Vous êtes quand même plus de 4 millions ! Mais je te rassure, Didier, tu es un être unique à toi tout seul ! Merci ! Et ce n'est pas tout ! Engie a voulu mesurer l'impact de ses offres d'électricité verte. Pour cela, elle a fait appel à Carbone 4, un cabinet indépendant précurseur des méthodologies de bilan carbone en France. Le résultat est clair ! En 2022, les offres d'électricité verte Engie pour les particuliers ont émis 50% d'émissions de CO2 en moins par rapport au mix de consommation électrique français. Moitié moins ! Si vous voulez en savoir plus sur la méthode de calcul, rendez-vous sur carbone.ngie.fr en description de cette vidéo. Ce n'est pas pour lui jeter des fleurs, mais tout ça pour vous expliquer qu'avec son contrat d'électricité verte Engie, Didier contribue à la transition énergétique. Enfin, bien sûr, à son échelle ! Oh yeah ! Et cerise sur le gâteau, Engie récompense ses clients qui consomment moins et mieux avec des points nommés Kiloact dans le cadre de mon programme pour agir. Ton programme pour agir ? Non, pas mon programme ! C'est un programme pour tous les clients Engie. D'ailleurs, si vous voulez faire des économies d'énergie au quotidien, on a une playlist rien que pour vous, les gestes qui comptent. Merci d'avoir supporté ma chanson et mes blagues dans cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. C'est clair que ça mérite des remerciements. Pour regarder d'autres vidéos sur le même sujet, abonnez-vous à la chaîne J'agis avec Engie. C'est parti pour le refrain ! L'eau, le soleil, le vent Merci la terre, t'es une vraie maman Et grâce à tout ce que tu nous donnes On a le pouvoir de changer la donne Et aussi grâce à tout ça On peut sécher les cheveux plein de fois Allez le refrain ! L'eau, le soleil, le vent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada